Je vais inviter Bédoïde Bouillard qui arrive à se présenter. Moi je suis producteur de lait en Côte d'Armor, je suis installé avec ma femme sur une ferme de 60 hectares, on fait du lait et un peu de volets de chair en vente d'arriques. Et puis je suis là pour témoigner un peu de ce qu'est Biolay, un groupement de producteurs qui existe maintenant depuis 30 ans, que je suis président pour une dizaine de jours encore, de la dernière sortie. Moi ce que je voulais vous dire, Biolay, vous ne connaissez pas forcément, mais Biolay c'est un groupement qui s'est créé en 1994, à l'initiative de six producteurs, qui rejoint un peu votre thème, qui avaient pour vocation les six producteurs qu'on aurait pu qualifier comme des militants de la bio à l'époque. Vous voyez très bien l'image, chose un peu changée, mais on les voit bien, ces six producteurs. Ils avaient une ambition, c'est que la bio se lui arrive de manière très large, c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui. C'était même une des ambitions qui n'avait pas été écrite dans les statuts mécanismes, c'était de supplanter l'agriculture conventionnelle. Très ambitieux, les chaudements ne sont pas là, mais quand même, on a eu un parcours qui a eu comme objectif de développer la bio sur tous les territoires de la France et en vache laitière, pour ce qui nous concerne, de développer la collecte de lait de vache sur tout le territoire et de la revente d'arrivée. On a eu une croissance assez irrégulière. On a eu des crises avant celles qu'on vit actuellement. Je ne sais pas si elles sont plus graves ou plus dures, mais en tout cas, il y a eu des crises assez fortes aussi dans les années 2000 pour secouer la bio à l'époque, ce qui était peut-être moins structuré. C'était pour ça qu'elle était plus secouée. Moi, ce que je retiens de tous ces événements, c'est qu'en fait, la bio est un marché économique à part. Ce n'est pas toujours considéré comme ça, et je le vois dans les interprofessions, entre autres, où en fait, on est noyé dans le conventionnel et notre marché qui est complètement différent, il est un peu dépendant de ce qu'est le marché conventionnel. Je pourrais vous illustrer ça, moi, par les soutiens qui existent à la production laitière quand elles sont en difficulté, il existe des dispositifs nombreux, ils vont agir sur la bio quand le conventionnel ne va pas bien, mais quand la bio ne va pas bien, il n'y a rien qui va se mettre en place et rien qui va se déclencher puisqu'on est noyé dans le conventionnel. Moi, c'est une vraie question que j'ai autour de ça. Et je voulais aussi dire, c'est une filière à part entière, mais on est quand même très dépendant de ce qu'elle conventionnelle. La situation actuelle, elle illustre énormément, en lait, mais aussi en port, et puis je pense que quasiment toutes les filières, si on arrive à tenir actuellement en lait, c'est aussi parce qu'une conventionnelle va plutôt bien. Si le port est en très grosse difficulté actuellement en port bio, parce qu'il y a peut-être point de dépendance, mais il y a un gros écart entre les prix du corruptionnel et les prix bio. Donc, on est finalement un petit peu dépendant par exemple. Qu'est-ce que le changement d'échelle ? Le changement d'échelle, pour nous, qu'est-ce que ça va impliquer ? Ça a surtout généré des gros à-coups dans notre développement. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a déçu pendant pas mal de temps des croissances à deux chiffres. Et puis finalement, là, on vit des croissances pas encore à deux chiffres, heureusement, mais quand même à des chiffres déjà assez gros. Et donc là, c'est compliqué pour nous, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait suggéré et qu'on n'a peut-être pas anticipé, comme ça a été dit. C'est vrai que je pense que la bio, on s'est un peu installé dans le système qui marchait super bien et il y a des choses à faire. Vous l'avez dit aussi, la pédagogie, parce qu'en communication, on a failli. On a été bon au début, puis petit à petit, bien installé, les choses ne se sont pas faites. Et je crois qu'il y a une urgence à réexpliquer ce qu'est la bio, ce qu'est le principe de la bio, mais pas forcément le cahier des charges. Je pense que c'est vraiment une vision et c'est ça qu'il faut faire savoir. C'est quand même beaucoup plus compliqué que d'autres productions, de faire valoir une vision qui est très large, qui parle d'environnement, d'économie, de goût, de développement, de développement territorial, d'économie. En fait, quand on fait de la bio, on aborde l'ensemble de l'agriculture et des principes. Et une autre chose que je souligne et que vous avez déjà dit aussi, c'est l'accessibilité de la bio. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi, ça m'intéresse vraiment de me dire, mais si la bio se développe, pour la rendre accessible, il y a plusieurs moyens. Il y a des aides à la production, mais on peut faire une aide à la consommation aussi pour faire en sorte que, politiquement, les choses changent. Je serais assez motivé sur ce genre de choses. Bon, les conséquences, vous, si vous le dites, vous avez dit beaucoup de choses, c'est-à-dire le fait qu'il y ait moins de pesticides, c'est une évidence, la biodiversité. Je n'avais pas trop à aborder le carbone. Moi, c'est une vraie question. Je pense que nos systèmes sont quand même, à mon avis, plutôt positifs, plutôt vertus sur le carbone. Il faut quand même faire mes images à travers les techniques. Et puis, la dernière question, moi, je suis assez terre à terre, c'est développer la bio, c'est intéressant, mais qui encaisse les coûts ? Ça se développe bien ou pas bien ? Actuellement, concrètement, c'est les producteurs, les opérateurs aussi. Les opérateurs-collecteurs, je pense aux opérateurs-transformateurs, qui encaissent les coûts. Peut-être des distributeurs aussi, des spécialisés. Peut-être aussi des GMS, en partie, puisqu'ils ont développé la bio et actuellement, ils ont beaucoup de difficultés. Donc, ce qui est important, en fait, c'est la motivation des paysans pour développer la bio. C'est d'ailleurs ça qui a fait qu'elle s'est développée aussi fortement depuis quelques temps. Et les jeunes qui s'installent, on le voit dans plein de parcours d'installation. Moi, je trouve qu'en Bretagne, 50% des gens qui sont dans les parcours d'installation veulent s'installer en bio. Donc, on n'a pas forcément de problème. Moi, je pense qu'au côté de la production, pour développer l'agriculteur biologique, à part le fait qu'il faut qu'on en vive, et puis avec une perspective. Donc, pour moi, en tout cas, ce qui est important, c'est que les agriculteurs sont prêts à passer en bio. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de conversion. C'est vraiment parce que les perspectives d'en vivre correctement et d'être assez sereins sont un peu bouchées en forme. Voilà. Merci. Donc, moi, je vais vous donner un petit peu de questions. Quand vous pouvez vous éviter, à vous dire, qu'est-ce que vous voyez ? Faire en sorte que vous connaissez l'agriculteur biologique. Quand vous avez l'agriculteur biologique, on peut imaginer l'agriculteur biologique. Et de voir que ça ne s'agirait vraiment pas. C'est une façon de les guérir, la compétence, on les a inspirants. Qu'est-ce que, c'est quoi la vision que vous avez et que vous avez fait en raison ? Clairement, l'agriculteur biologique, c'est des choses qu'on a dans nos projets stratégiques de développer, en fait, des ressources autres que le laine. Que le laine ne soit pas que de produits pour vivre sur nos plans. Et donc, le paiement pour les services environnementaux qu'on a, ce sont des pistes qu'on en usage. Maintenant, il faut réussir à les développer. Et puis, l'idée que j'avais, c'est de me dire, souvent, on est confronté à quelque chose d'embêtant en bio, c'est que ce qui est rémunéré, c'est le progrès, c'est la progression. Et quand on a déjà progressé avant d'avoir la rémunération, en fait, on n'est jamais rémunéré. C'est un peu quelque chose qu'on vit quand on est en bio, ou en tout cas dans nos systèmes, tout au long de notre carrière. Bonjour, j'ai une question sur les relations que vous avez avec les guides. Vous, les distributeurs, dans l'idéal, vous avez mis des filières relativement partenariales. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est le cas ? Et qu'est-ce que ça devient lorsqu'il y a des valeurs de risque ? Je vais parler du lait essentiellement, je ne vais pas parler de l'autre profession. Mais en tout cas, nous, on l'est, ça se passe plutôt bien. En tout cas, au niveau d'interprofession laitière au sein du Kmiel, on a des échanges réguliers, on participe les uns les autres, on a des structures qui sont liées au lait bio. Après, on est tous sur des marchés indépendants, sur des entreprises indépendantes. Mais je n'ai pas l'impression qu'on est sur ce qui a été dit dès le départ, des risques de dumping. Aujourd'hui, avec 30-40% du lait bio, on n'est pas valorisé en bio en ce moment. On n'est pourtant pas un effondrement de la valeur du lait bio. Ce qui veut dire que, il faut estimer que les acteurs ne sont pas en train de braver le prix du lait bio. Peut-être parce que le conventionnel n'est pas très bien. Il va s'effondrer d'autres choses. Mais il y a quand même une synergie. Le monde de la bio est en train de se construire. Il n'y a pas qu'autour du lait, mais il va falloir que ça se construit. Oui. Il y a aujourd'hui, c'est 290 millions de litres de lait sur 1,4 milliard de lait. C'est à peu près un 5% de la qualité de lait bio. C'est 1 300 fermes. C'est des fermes un peu plus petites que la mienne. Merci beaucoup. Il y avait encore une question. Il y avait une question. Il y avait encore une question. Je vais vous poser une question. Quel est le rôle des grandes entreprises de la France pour l'instruction et le développement de l'économie ? Est-ce que j'ai oublié les grandes entreprises ? Ils jouent le jeu quand ça marche économiquement. Ça a très bien marché économiquement pendant quelques années. Ils jouent le jeu. Donc, ça s'est développé. Nous, on l'avait développé. Mais tous les acteurs, en fait, laitiers classiques, conventionnels, se sont développés fortement depuis 5-6 ans. Parce que le marché était là. Et puis, ça leur allait bien. En fait, il n'y a pas d'opposition. C'est ça que je veux peut-être se dire. Ils ne sont pas contre. Ils sont proactifs quand ça fonctionne économiquement. Comme la grande distribution. La GMS, proactif, ce n'est pas le même projet. On est bien d'accord que nous, c'était la bio en développement comme nous. Mais si tout est compromisant entre l'économie et le développement, on a des forces en présence qui sont capables de développer la bio très vite. on le voyait depuis un moment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada